Le secrétaire général du parti travailliste, Devavira Sormi, a d'emblée félicité le gouvernement pour ses efforts dans la réintégration sans condition des deux syndicalistes de Mauritius Télécom. Sur le plan politique, Devavira Sormi dira que le parti travailliste est une formation de l'unité nationale, qui prône le respect de la démocratie et des institutions, contrairement au MMM. En octobre, il est rangé de dire qu'il faut démissionner. Qu'il nous dit de dire ? Première conférence des presses qu'il nous fait, le parti travailliste, nous nous dit que c'est un grand bluff, qu'il n'est pas pour démissionner. Je lui dé blow le dossier, des missionnaires qui fait vous parler tout de suite, qui fait vous faire attendre, nous dit nous enlèmons le décembre. Nous dit qu'il faut atteindre, prends bonus, prends bonnes, on le laisse aller, non. Ils attendent même, attendent même. La bouge rouge peut finir camarade, nous allons attendre même. Zéro même. Et ça même, Véranze qui n'osez critiquer, quand il a espéré avec le speaker, Il ne m'a pas oublié, il explique cette troisième d'une cliente pour autant, dans Maurice. Il fait une critique pour expliquer partout dans le haut de ma réunion. Il m'a même traité de toutou de Ramboulam. Maudit là, camarade, rentrer parlementaire sans même béranger, pour qu'il y ait l'assise dans sa parlementaire et respecter ma procédure, il m'a dit qu'il n'a pas eu à la sparière, comme je l'explique. Le fonctionnement du MMM, également commenté par Débavira Sorbi. Il ne peut pas respecter la démocratie, il ne peut même respecter la procédure. C'est ça qui est grave, camarade. Béranger ne peut même respecter ce propre procédure de MMM, ce propre comité central. Il n'a pas fait élection au comité central. C'est ça qu'ils ont bien compris. Carpelle Béranger, pour lui, lui croit, lui même pour prendre toute décision. De son côté, James Bati-David soutient que les élus du parti travailliste préparent la rentrée parlementaire avec enthousiasme et dira que le MMM est le plus grand perdant lors de la récente partielle au numéro 8. Selon James Bati-David, le MMM n'a pas de sens de direction. Béranger passe le temps, rêve l'alliance. L'alliance électorale. Tout d'abord, ils inventent l'alliance avec MSN au lendemain de la partielle du 1er mars. de dire qu'ils finissent par un intermédiaire, qu'ils finissent par un contact, qu'ils finissent par une proposition. Et tout cela, immédiatement, démenti par le MSN lui-même. Et fermement encore. Les gens ont trouvé que ça n'a pas de marché. J'ai dit qu'ils inventent un scénario d'alliance avec le parti travailliste quand lui-même propose une condition qu'il y a certains qui ont besoin d'aller, qu'il y a une ramboula en besoin d'un premier ministre, qu'il n'y pas souhait de travailler avec certains d'un poste de travail. Ensuite, il ravise lui. Il rêve, il rêve l'alliance. Il met de condition, il ravise lui. Après, c'est un coup-là, il trouvait n'en rien pas passé. Il dit, mais moi, la porte est ouverte. Il fait une joke, Castel. La porte ouverte sur la porte, sur la flette, sur l'imposte ouverte même là. Et la porte là ouverte pour n'importe qui, et pour n'importe quoi également. La direction du PTR annonce la tenue de son meeting du 1er mai à Place Lagarde à Vaquois. Le premier ministre finit à nous qu'il met ça au centre même de ce moment d'intervention le 1er mai. C'est la date du 9 mars 1959. 1959, c'est une date que pour la première fois, le suffrage universel, le régime du suffrage universel appliqué. L'île-Maurice fin amène le suffrage, mais c'est le parti travailliste qui amène ça à la suite là. Et c'est l'histoire héroïque et épique du parti, le docteur Amuglam Diel Boumedli, au cœur même de son intervention le 1er mai. La direction du parti travailliste soutient que le gouvernement agit de façon responsable face à la crise économique mondiale et que la priorité demeure la préservation de l'emploi. Dans la conjoncture actuelle, le PTR appelle à l'unité nationale. ... 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